Ce sont des enfants, nous mettons les enfants dans des sacs. Je ne veux pas la laisser, c'est ma fille, je veux profiter de sa présence avant de l'enterrer. Des scènes poignantes de palestiniens portant les corps sans vie de leurs enfants massacrés dans les bombardements sionnistes. Des images devenues quotidiennes à Raza depuis 77 jours. Les morgues, pour celles qui sont toujours fonctionnelles, accueillent à longueur de journée. Les corps sans vie des martyrs, souvent mutilés, et c'est aux employés des morgues qu'incomble la lourde tâche de les préparer avant leur inhumation, quand cela est possible. Nous recevons des corps démembrés, des membres humains, des lambeaux de chair. Nous sommes aux premières loges d'horribles scènes. C'est nous qui préparons les corps, qui les recevons. C'est choquant de voir des enfants sans tête, sans pied, sans main, des enfants mutilés. Les employés de la morgue doivent d'abord vérifier les identités des martyrs pour les identifier et les recenser avant de les remettre aux familles. Si le martyr porte une carte d'identité, il est identifié. Mais s'il n'a pas de papier sur lui, s'il n'y a pas de proche, nous le gardons à la morgue jusqu'à ce qu'un membre de sa famille l'identifie. Sinon, le martyr reste à la morgue avec la mention inconnue. Comme vous le voyez là, il s'agit d'un martyr non identifié qui est ici depuis deux semaines maintenant. Et là, c'est une personne qui est morte il y a quatre jours et qui n'a pas encore été identifiée. Même chose pour ce troisième corps non identifié depuis quatre jours. Dans l'exercice de leur noble métier, ces hommes se retrouvent parfois obligés de s'occuper des corps sans vie de leurs proches. On est parfois choqué lorsqu'on découvre que les martyrs qui arrivent sont des amis ou des parents. Cela vous horrifie, vous attristez, vous consternent. Hamed revient sur le jour où il s'est rendu compte qu'un des martyrs arrivés à la morgue était un de ses collègues. Ils ont ramené Abou Hamis et sa famille. Nous étions choqués car c'est un collègue qui aidait à laver et à envelopper les défunts. Nous avons été choqués de l'avoir entre nos mains en tant que martyr. Un métier des plus difficiles en pleine guerre génocidaire. Ces hommes, au cœur bien accroché, font preuve d'une humilité, d'un sang-froid et d'un courage qui forcent le respect. Malgré la guerre, Raza peut compter sur ses héros.